Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver pour cette dernière, normalement, vidéo de la semaine. Patrick Vira qui débarque du côté de Strasbourg et qui retrouve donc un club en Ligue 1. Christophe, comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, ça va super, ça va super. On est en pleine Ligue 1 en ce moment. Après le Racing Club de Lancières et le départ de Seco Fofana, l'arrivée d'Andy Diouf. Là, c'est Patrick Vira. Franchement, ça fait plaisir de parler de cette bonne vieille Ligue 1 quand même. Toi, ça va ? C'est vrai. Oui, ça va. Un peu fatigué, c'est la fin de semaine. On voit qu'on a beaucoup bossé. Mais oui, content de parler de Strasbourg avec ce lien permanent qu'ils ont maintenant avec Chelsea, deux clubs frères. Il y aura des liens peut-être entre les deux clubs, on en parlera en fin de vidéo. Mais Patrick Vira, quand même un symbole de cette équipe de France qui revient en Ligue 1, je ne sais pas toi, mais moi, je suis assez hypé. Oui, franchement, c'est cool. Patrick Vira, moi, ça m'évoque champion du monde 1998, même s'il était encore jeune et pas titulaire. Mais bon, c'est la passe décisive sur Emmanuel Petit. Ça m'évoque les années 2000 aussi avec l'équipe de France parce qu'il devient titulaire à la place de Deschamps, à l'Euro. Et je pense que pour beaucoup de supporters de Strasbourg ou supporters français, il y a peut-être pas mal de jeunes qui nous regardent. De l'avoir vu jouer, moi, ça me parle, tu vois, Arsenal, c'est bon moment. Ça t'évoque quoi de ton côté, Patrick Vira ? Ça me fait toujours bizarre, tu sais, des mecs que tu as suivis pendant 15 ans au foot qui sont maintenant entraîneurs. Tu te dis, putain, on a vieilli, ça y est. Moi, ça ne m'évoque pas 1998. Ça ne m'évoque pas 1998. Moi, Vira, le souvenir que j'ai, je dirais que j'en ai trois. La rivalité incroyable qu'il avait avec Roy Keane, tu sais, quand il se bagarrait dans les couloirs. Le baume qu'il mettait ici, là, tu sais, pour respirer. Il avait toujours ses maillots, là, tachés, du coup. Et sa Coupe du Monde 2006. Ah, ouais. Ah là là, pépite. Avec ses grands compas, là, il arrivait à tout ratisser. Incroyable. Très, très grand joueur. Très, très grand joueur. On a une slide sur lui, là. Ouais, pour montrer la carrière qu'il a pu avoir. Ouais, c'est une carrière de bonhomme formé à la SCAN. Il quitte la SCAN pour la C-Milan dans un brouhaha médiatique. C'est un des premiers Français, après, sous l'air bossman, qui quitte le championnat de France. Ça se passe en novembre. Le contrat a été signé. Il a été déchiré par son agent de l'époque. Ils ont recommencé les négo. Il n'est pas titulaire à la C-Milan parce qu'il y a Marcel de Sailly qui est déjà présent avec Berlusconi. Et puis après, direction Arsenal. Il fait partie, je crois, des très, très rares joueurs. Je crois qu'ils sont moins de 10, moins de 15 à avoir fait les trois clubs Milan, Juve et Inter. Ouais, c'est magnifique. Magnifique. Et puis bon, Arsenal et Manchester City. Et maintenant, il va être sous la responsabilité de Bluco. Bluco, qui est donc l'actionnaire majoritaire maintenant du Racing Club de Strasbourg. On en avait parlé la semaine dernière avec notre intervenant Cyril Olives du journal L'Équipe qui était venu pour nous expliquer ce qui se passait du côté de Strasbourg. C'est maintenant officialisé. Et là, cet après-midi, on apprend donc que Patrick Vieira va arriver pour un contrat de trois ans. C'est deux ans plus un an en tant que nouvel entraîneur du Racing Club de Strasbourg. Donc, il connaît bien le championnat de France parce qu'il a déjà entraîné l'OGC Nice. Il connaît bien la première ligue parce qu'il était du côté de Christelle Palace. Pas mal. Je ne vais pas dire que c'est un choix parfait parce que Patrick Vieira, il a quand même des limites tactiques et des limites au niveau des résultats. Mais déjà, c'est un entraîneur français. Donc, pour Strasbourg, je pense que c'est une excellente nouvelle. Un entraîneur qui est parfaitement réputé en première ligue. Donc, si tu veux faire le lien avec Chelsea, je trouve ça toujours malin. Et on sait qu'il connaît parfaitement le championnat là-bas. Donc, s'il veut à un moment aller recruter quelques joueurs qu'il connaît, tu sais que ça va être possible peut-être. Donc, moi, je trouve que l'idée, en tout cas, elle n'est pas bête du tout du côté de Strasbourg. Oui, moi, ce que j'aime, c'est qu'on a un entraîneur ici qui est bien choisi par ses actionnaires. Il parle anglais, il connaît la France, il connaît l'Angleterre, il connaît aussi Manchester City. Et ça, ce n'est pas anodin, j'imagine, du côté de Bluco et de Chelsea, de vouloir aller chercher un entraîneur qui a bossé pour Manchester City. Alors, certes, au début du projet, mais il a quand même été entraîné du côté de New York City. Il a coordonné les jeunes du côté de City. Ça veut dire qu'il sait ce que c'est d'avoir un actionnaire majoritaire présent. Il sait ce que c'est d'être dans un club entre guillemets et vraiment, grande guillemets, filial. Filial, oui. C'est important et c'est sain. Et dans les deux sens, ça va être intéressant à voir comment ça va se marier parce que Chelsea va se servir de l'expérience de Vieira et Vieira va se servir de son expérience aussi pour arriver dans un club qui cherche à grandir. Oui, tu as un projet qui est hyper intéressant parce que Strasbourg, la saison passée, si je ne dis pas de bêtises, c'est 15e. Donc, tu as une progression qui peut être absolument énorme avec ce club-là. Je pense que Strasbourg va mettre les moyens pour que Patrick Vieira ait une équipe compétitive. Moi, je trouve que le challenge, il est bien. Et puis, tu ne sais pas, pour lui, peut-être que dans un avenir de 3-4 ans, il aura peut-être un poste du côté de Chelsea. Tu ne sais pas. C'est l'idée qu'on peut se voir se dessiner du côté de Bluco. Un petit mot quand même, tu disais 15e pour Strasbourg. Un petit mot sur Frédéric Antonetti. Oui, moi, j'adore cet entraîneur. Oui, moi, je suis partagé. Mais mon fond positif, je l'apprécie. Je suis partagé parce qu'il a fait beaucoup de misère à l'Olympique de Marseille quand même. A chaque fois qu'il y a un peu de l'homme, c'est un bon mec qui a bien travaillé. J'ai longtemps voulu du côté de Bordeaux. On ne l'a jamais eu. Je comprends. Je comprends. Je comprends. C'est un super entraîneur. En tout cas, c'est un entraîneur qui fait partie de cette ancienne génération qui cherche à ne pas forcément être dépassé. Et finalement, tu vois, quand on va chercher des nouveaux entraîneurs avec toutes ces datas, avec tous ces nouveaux termes, Strasbourg et Marc Keller ont été pragmatiques. Ils ont été chercher Frédéric Antonetti. Ils n'ont pas fait de débat entre le FCMES et le Racing Club de Strasbourg parce qu'il est passé par le FCMES pendant de longues saisons. Strasbourg, réussite, sauvé. Et l'un d'un cas d'accord, il a eu pas mal de soucis extrasportifs dans sa vie malheureusement. Mais grosse personne qui a réussi et bravo à lui. Et si Strasbourg s'est sauvé, c'est grâce à lui bien évidemment. C'est un vrai personnage de la Ligue Antonetti. Partout où il est passé, je pense qu'il ne laisse pas indifférent. Alors, il a plus ou moins réussi dans certains clubs, mais je pense que c'est un personnage qui va manquer à la Ligue 1. Et pour revenir sur Patrick Vieira, ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est que de par sa carrière de joueur, c'est un mec qui va parler aux jeunes et aux plus anciens et qui peut se faire respecter dans le vestiaire à travers sa carrière. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Tu parlais des jeunes. On met en avant Michael Hollis qui est actuellement blessé du côté de l'Euro Espoir avec l'équipe de France, mais tu me le disais et tu me le rappelais tout à l'heure. Je te laisse l'annoncer. Oui, mais c'est Patrick Vieira qui lui a donné sa confiance du côté de Crystal Palace. Et voilà. Et maintenant, aujourd'hui, ça devient un joueur très important du club. Donc, Vieira, il a tendance comme ça à lancer des jeunes joueurs. Ça peut rentrer dans la philosophie de Strasbourg qui aime aller chercher des jeunes joueurs également. Moi, je trouve que le deal est bon. Le deal est bon sur le papier. Il faudra voir après en termes de tactique ce que ça va donner. parce qu'on a vu que c'était un entraîneur qui a entraîné du côté de l'OGC Nice et qui avait plusieurs schémas tactiques de prédilection. Ce qu'on sait, ce qui est quasiment sûr, c'est que sur les deux expériences qu'il a pu avoir à Crystal Palace et à Nice, c'est qu'on a un entraîneur qui joue à quatre derrière. Après, il fait varier. Il peut jouer à deux milieux de terrain. Il peut jouer en 4-2-3-1. Il peut jouer en 4-3-3. Ça varie en fonction du matériel dont il a disponible. Mais je voudrais appuyer et je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que s'appuyer sur ces jeunes dans son expérience avec Manchester City, dans sa faculté d'avoir aussi grandi du côté de New York City et d'avoir eu la compréhension avec un effectif de l'OGC Nice qui n'était pas mirobolant, qui n'était pas magnifique. Qui était très inégal. Il fait quand même cinquième et septième si je ne me trompe pas avec l'OGC Nice. C'est pas mal. En fait, si tu veux, le pourcentage de victoire est faible à chaque fois, mais il n'est pas dans les meilleures écuries du championnat, si tu veux. Donc, tu ne peux pas, avec ce genre d'équipe, avoir un pourcentage de victoire de 60 ou de 70 %. Donc, moi, ce qu'il a fait à Nice, cinquième, septième, oui, tu n'avais pas du très beau jeu, mais c'était du pragmatisme avant tout. Et Crystal Palace, pareil, la première saison, je crois qu'il termine douzième et il est maintenu dès le mois de janvier. C'est plus compliqué la deuxième saison, mais pareil, là-bas, il va quand même faire du bon travail, il va mettre sa patte, tu sais, un jeu court, un jeu de possession, un peu tourné vers l'avant, etc. Moi, je trouve qu'il a un peu été, si tu veux, trop critiqué en France par rapport à son parcours, alors qu'au final, ce n'est pas la catastrophe annoncée, Patrick Viera. J'apprécie le jeu de mots, Viera a voulu mettre sa patte. Franchement, parfaite. Ce n'était pas volontaire. Je valide, je valide. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été aidé. Surprenant quand même dans sa carrière à chaque fois de le voir terminer par un limogège. Alors, on sait, un entraîneur devient réellement entraîneur quand il a été limogé. Oui, c'est ce que je vais te dire. Non, le seul truc qui m'embête un petit peu avec Viera, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre et qu'il n'arrive jamais à choper un club très, 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 très ambitieux. Tu vois ? Et je me dis peut-être que Strasbourg va peut-être l'aider dans ce passage-là. Si tu veux, peut-être pour aller chercher après, s'il réussit très bien son parcours, qu'il va chercher peut-être une place en Coupe d'Europe avec les Strasbourgeois, peut-être que dans 3-4 ans, il y aura un grand club qui viendra frapper à la porte. Avant de passer au mercato, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, avant de passer au mercato, peut-être que, pour récapituler, on a quand même pas mal de bons points qui vont dans ce choix, parmi lesquels aussi le fait que Strasbourg s'appuie sur un technicien qui connaît la Ligue 1, s'appuie sur, on va dire, quelqu'un qui peut être rassurant. Et on se posait la question, voilà, calme, quelqu'un qui, tu vois, la semaine dernière, on se posait la question, ok, est-ce qu'on n'est pas sur des effets d'annonce ? Est-ce qu'on ne risque pas de voir Strasbourg péricliter ? Le dernier investisseur américain qui était arrivé du côté de Strasbourg, c'était IMG McCormack, on sait comment ça s'est terminé. Là, dans la même semaine, on apprend le rachat, le budget mercato qui est de 25 millions hors vente, donc 25 millions d'euros, on peut se dire, ce n'est pas beaucoup, mais attention, toute proportion gardée, on parle de Strasbourg. Hors vente, si Habib Diara vient t'appartir et Habib Diallo vient t'appartir également, ça pourrait monter à 75 millions d'euros. C'est quand même énorme. Ouais, non, 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 pour un premier mercato, donc non, non, c'est bien. Voilà, et puis le signal envoyé du côté des supporters et des médias, c'est, voilà, Antonetti, c'est terminé, on le remercie, on passe à la recherche et on choisit Patrick Vieira, champion du monde 98, entraîneur qui connaît la Ligue 1 et la Première Ligue. C'est plutôt ce qu'ils se faisaient sur papier. Ouais, le signal est très bon, je te rejoins de ce côté-là. On parle du petit jeune, là, qui va arriver ? Ouais, alors c'est l'ange Gabriel, Angelo Gabriel qui joue à Santos. Alors justement, on va faire la passerelle avec ce qu'on s'était dit la semaine dernière avec Cyril, c'était important de le préciser. On se posait la question de savoir si Strasbourg pouvait être un club passerelle entre Chelsea et la Meno, entre les deux, savoir s'il pourrait y avoir des joueurs qui seraient transférés d'un côté ou de l'autre. On parlait de Fofana du côté de Chelsea et là, cette semaine, selon toute vraisemblance, on a Angelo Gabriel qui devrait signer du côté de Chelsea pour 15 millions d'euros. Angelo Gabriel, c'est un jeune joueur de 18 ans qui joue à Santos, qui est, selon les observateurs, appelé à être un successeur humblement de Pelé et ou de Neymar. Oui, alors ça, je m'en méfie toujours au Brésil parce que les successeurs de Ronaldo le brésilien, de Pelé et de Neymar, il y en a toujours à l'appel. Mais, en tout cas, il va être intéressant à suivre parce que Strasbourg n'aurait pas pu prendre ce joueur s'il n'avait pas été en lien avec Chelsea. Aujourd'hui, ils peuvent aller chercher ce joueur qui bat tous les records de précocité en Copa, Libertadores, Asantos, etc. Et donc, il y aura finalement ce lien entre Chelsea et Strasbourg. Il n'aura pas la possibilité d'être titulaire du côté des Blues de Chelsea. Par contre, dans un club en Ligue 1, il va pouvoir s'épanouir, gagner en expérience, peut-être rester 2-3 ans là-bas. Et moi, aujourd'hui, je suis supporter de Strasbourg. Je suis content quand même parce que ce type de joueurs-là, je n'aurais pas pu les avoir à la base. Et là, aujourd'hui, par l'intermédiaire de Chelsea, on va peut-être avoir un super crack dans cette équipe-là. Oui, il ne va pas rester 5-10 ans à Strasbourg. Mais aujourd'hui, quel joueur reste aussi longtemps dans un club en Ligue 1 ? Donc, au final, qu'il soit sous forme de prêt, de forme de passage, pour ensuite retourner à Chelsea, moi, ça ne me dérange pas. Et je serais quand même très curieux de voir ce qu'il va donner du côté de Strasbourg s'il venait à signer. Voilà, s'il venait à signer, parce qu'il n'y a rien de faire encore, mais on parlerait d'une passerelle possible et qu'il arriverait pour être prêté. C'est un jeune crack avec nos amis de Data Scoot, qu'on vous invite à suivre également sur Twitter. On a pu avoir ces Data parmi les Brésiliens, les Eliés Brésiliens. Donc, il y a 51 joueurs Eliés Brésiliens qui sont comparés à lui. Regardez les Data qu'il a, les stats qu'il a, notamment dans les passes ou le jeu offensif. Et même dans les duels reportés, on est sur un crack. Il est très complet déjà, j'ai l'impression. Voilà, top 1 en course progressive, top 2 en duel gagné, top 4 en dribble réussi, en proportion de passes et top 8 en accélération. Bon, voilà, on ne va pas s'enflammer, on verra, mais ça montre que du côté de cet accord-là, entre ce qu'on vient de dire avec Patrick Vieira, entre ce joueur qui est en train d'arriver du côté de Chelsea, qui pourrait être transféré du côté de Strasbourg, le signal est plutôt positif, je trouve, pour cet arrivé de Bluco. Moi, je suis très extérieur à Strasbourg. C'est un club que je suis de loin, mais quand je vois ces infos-là, je suis hypé. Après, il y aura peut-être des supporters de Strasbourg qui vont nous regarder, qui vont nous dire, attention, ils vont être un peu frileux. Mais bon, moi, je me dis, le club a de l'ambition. Il risque d'avoir certains joueurs de Chelsea sans devenir un club satellite à la Vitesse Arnhem où ils avaient 5, 6, 7 joueurs de Chelsea. Mais si, par parcimonie, un par ligne, tu peux avoir un jeune de Chelsea qui va t'aider pour le turnover et qui va ensuite, pourquoi pas, devenir un titulaire dans ton équipe et qui va peut-être t'aider à accrocher une Coupe d'Europe, franchement, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, en tant que supporter de Strasbourg, tu n'es pas content. Parce que là, tu gardes une identité française aussi via l'entraîneur, si tu veux. Bien sûr, bien sûr. Il y a un fond positif qui arrive. Il y a un fond, sans jeu de mots, entre le fond d'investissement et le fond de cette équipe de travail qui est en train d'arriver. Je trouve ça très positif. Ça mérite d'être confirmé, comme la signature de Patrick Vira, comme la possible arrivée de l'Ange-Gabriel. Il faudra voir comment tout ça se met en place. Mais pour l'instant, ça sent bon. À l'instar du RC Lens, Strasbourg, c'est un de nos coups de cœur qu'on va peut-être, bien sûr, l'an prochain, parce qu'on aime bien ces histoires aussi, tu sais, de multipropriétés. On aime bien voir les liens qu'il peut y avoir entre les datas, les sponsors, les joueurs, etc. Donc, moi, je suis très hypé quand même par ce qui se passe à Strasbourg et j'espère évidemment que ça va bien se passer pour Patrick Vira et ses hommes. Eh bien, tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à continuer de nous suivre, à nous apporter de la force. On parle de la Ligue 1, on parle de tous les championnats. On n'a pas parlé de Maison Mount et de Declan Rice dans ces deux derniers jours. Pourquoi ? Parce qu'on a la volonté de pouvoir prendre du recul, de pouvoir vous proposer un contenu de qualité, avec justement un focus spécifique sur Arsenal et United dans les prochaines semaines. Donc, bienvenue sur Le Vestiaire si vous êtes nouveau ici. Sinon, continuez de commenter, de liker, de partager. On est très heureux de vous avoir. Et puis, on va suivre le Mercato de manière la plus forte possible. Tu passes un bon week-end, Christophe. On se retrouve lundi. Bon week-end à toi aussi. Sauf si, évidemment, il y a une énorme bombe Mercato ce week-end. On branchera le micro et le casque et on vous fera une petite vidéo spéciale. Toi, je sens que tu es connecté du côté de Madrid. Je ne sais pas pourquoi. Allez, ciao. Ciao, ciao.